... Carla ! Képhine ! Le résultat est dedans. On va se le faire dehors ? Ouais ! Tiens-le bien chérie ! Les gars, je suis d'Altonia, n'hésitez pas à crier fille ou garçon ! C'est très fête ! Ce soir, c'est ma baby shower pour découvrir le sexe de mon bébé et je sais pas pourquoi, mais je suis stressée. Moi, j'ai l'appréhension de savoir ce que ça va être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais qu'au moment où Kevin va piquer ce ballon, je vais découvrir si c'est un garçon ou une fille. Le résultat est là-dedans, les gars ! Qu'est-ce que tu peux ? Non, doucement, doucement, Julien, ça peut péter à tout moment. C'est là ! C'est pour qui ? C'est comme un gâteau au mazal, toi ! Alors, est-ce que je l'accroche ou est-ce que vous le tenez ? Accroche-le ! Attention ! Trois, deux, un, pas ! Je l'ai sauvée ! Je vais avoir une petite fille, c'est ce que j'ai rêvé au fond de moi. C'est magnifique, je prends ma femme dans les bras, je l'aime, je suis trop heureux, je suis trop ému, c'est trop beau. Et pour la petite fille, allez, allez ! 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 On est vraiment comme des fous. Moi, je suis vraiment content que c'est une petite fille, ben au moins Chago, il aura une petite copine ! C'est tout pour Chago, c'est tout pour Chago, c'est tout, c'est tout, c'est tout pour Chago ! Et tout est vu, oh là là ! Il va me faire pleurer ! Il y a un peu qui change, là ! Allez, il va falloir la faire suivre à Marseille, ça y est, j'ai compris ! Allez, c'est bon, les tontons, les tontons, ils vont être tout le temps, partout ! Allez, qu'est-ce qu'on fait, là ? On va avoir un coup pour péter ça ! Allez, allez, allez ! Et pour la petite fille, allez, allez ! Et pour la petite fille, allez, allez ! Je t'aime ! C'est bon, non ? J'aime trop faire jusqu'au dernier, moi, je me suis dit... C'est quoi ? Après cette bonne nouvelle, voilà, moi, je suis hyper émue, je vois Kevin qui est en larmes, qui est en pleurs, ça me touche vraiment du fond du cœur, parce que c'est un moment qui restera gravé dans nos têtes, et surtout, ben ça y est, on a enfin la réponse de ce qui va arriver dans quelques mois. Donc, forcément, on est touchés. Je sais ce que je vais faire, je vais ouvrir une crèche ! La crèche de Popo, la crèche de Poggy, on va mettre tous les enfants des Marseillais dans la crèche de Popo et Poggy. Oh, quel bonheur ! Attends, mais j'appelais mon père, moi ! J'appelle mon père ! Mon père, quand il a su que Carla était enceinte, il a pleuré comme un bébé, il ne croyait même pas ! J'ai trop envie de lui faire partager ce moment, ça va être magique, la seule chose que je voulais, c'est la pleine, en fait ! Oh, le couze ! Ça va ? Ça va ? Et toi ? Ça va ! On connaît le sexe du bébé ! On connaît le sexe du bébé ! Tu es prêt ? Un, deux, trois ! Je tire ! Oh ! Je tire ! Oh ! J'ai l'élimination ! Tu pleures et tu vas ! Oh ! Tours ! Papa ! Oh, le père ! C'est trop bon ! T'embrasse, papa ! Bisous ! Je t'aime ! Mon amour, il ne va pas pleurer comme ça ! Mais quand elle va sortir, la petite... Tu vas faire comment ? C'est des larmes de bonheur. J'ai le père, j'ai peut-être le meilleur père du monde. Je sens qu'on traîne au monde. Voilà, il m'a montré comment c'était. Maintenant, c'est à moi d'appliquer tout ce qu'il m'a appris. Et j'espère être pour moi, non, pour ma fille, comme il a été pour moi. C'est merveilleux. Alors ? On est en plein gage, hein ? Moi, je suis trop excité. J'ai prévu des petits gages pour ceux qui ont tort sur le sexe du bébé. Ça va faire un petit peu des problèmes. Ça peut faire un peu des étincelles. Ça fait une petite empreinte, voilà. Chaque joueur de la couleur perdante devra s'attacher avec une fille de son choix différente que son ou sa copine. Donc, je vais commencer par Naka. Ouais, d'accord. C'est l'histoire de 15 minutes. C'est pas toute la soirée, hein ? Ben, avec Maïva ? Ben, ouais, y'a que Maïva. Et pas le soir ? Naka, Naka, Maïva ! Ça m'énerve un peu parce que, voilà, Naka choisit Maïva. Il me dit qu'il y avait plein d'autres filles qu'il aurait pu choisir. Et j'ai pas envie de faire ma jalouse. Mais bon, voilà. En fait, tu peux pas être aussi proche de ton ex. La merloque ! Maïva ! Ça te va ? Attendez, je vais avec Naka ou je vais avec... J'ai pas compris. Je vais avec les deux. Ah non, s'il vous plaît, passez, 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 passez ! Mais pourquoi Julien, il veut toujours me mettre dans le pétrin ? Comme par hasard, il accepte qu'on soit trois attachés. Attends ! Allez, Mila ! Voilà ! Je décide de choisir Mila, tout simplement, parce que Mila, je l'aime vraiment bien. C'est mon ami. Et puis, pourquoi pas faire un petit peu marronner la maison aussi. Et surtout, Maïva. Voilà ! Tout simplement, les gars, tout simplement. Pendant combien de temps ? Pendant 15 minutes, voire 20 minutes. C'est moi qui décide. Partez dans le jardin ! On va plus vous voir. Allez, partez ! Anto, promis, je me comporte bien. Oh, Mila ! C'est vrai ! Promis, je me comporte bien. Certes, c'est un jeu, mais je trouve que là, Seb dépasse un petit peu les bornes. Il sait que je suis son ami, je lui ai parlé plusieurs fois, et il persiste quand même avec Maïva. Donc, au bout d'un moment, je vais même plus le prendre à la rigolade, ce truc. Et je pense que même Seb, bah, ça sera fine entre lui et moi. Donc, il faut qu'il arrête. Mila, là, de travers cette histoire, Mila ! J'ai préféré qu'il se mette avec ma femme ! Tu sais qu'ils avaient le choix, ils avaient le choix de se mettre avec Manon. Moi, ça m'aurait pas dérangé. Bah ouais, ça a choisi Maïva direct. Bon, ça tombe bien, je voulais parler en tour. Voilà ! Voilà ! Allez-y, voler ! Eh, salut ! Moi, je suis content parce que mon gage, pour l'instant, marche à merveille. C'est en train de faire des petits problèmes auxquels on était pas prêts, quoi. Je pense que ton inconscience, sans ta exprès, je pense... On va faire un tour ! Oh, Mila ! Ça veut dire quoi, ça ? Ça fait tes choix, non ? Oh, je te parle ! Ah, Mila, là, là... Ouh là 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 ! Qu'est-ce qui... qu'est-ce qui se passe ? J'en profite un petit peu pour piquer Naka, en mode, ouais, je suis avec Anto, vas-y, on est complice. Et Naka, je vois qu'il est pas très très serein. Il a rien à dire. Bah moi, tant mieux, parce qu'Anto, j'avais des choses à lui. Tu vois, moi, ça nous permettra de nous parler. Allez, Naka ! Chacun a ses histoires, allez, Naka, tire-les ! Allez, laissez-les naviguer ! Vas-y, Naka, mène-les ! Mène-les où tu veux ! Ah, ça fait mal ! Il commence à même pas à me faire peur. Et forcément, bah moi, j'ai plus envie, c'est de savoir un peu ce qu'il se dit, ce qui se passe. Parce que, bah, moi, il m'a mis le doute, donc maintenant, j'ai envie de savoir. De quoi vous parlez ? Bah, mon poteau, Anto, on se confie, on se parle. Bon, laissez-les parler, allez ! Bon, en gros, on est en trop ! Non, mais parce que c'est pas ça, c'est pas ça, c'est que quand t'es passé devant moi, on me regarde un petit, j'aimerais un regard de travers. Bah, tu aurais pu choisir, tu aurais pu... Mais Maëva, c'est mon ex, elle s'en fout, depuis le dépassant. Bah oui, mais je suis désolée, mais Naka, même si j'ai confiance en elle, vous comprenez-moi, en fait. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que j'en ai rien à faire et que je regarde même pas, alors ? Non, si. Bah, voilà ! Bah, alors arrête, Naka. J'aurais rien dit, tu aurais dit que je m'en foutais de toi. C'est normal que j'ai une petite réaction. Bon, allez, c'est bon, elle t'a expliqué, tu t'as expliqué, maintenant, laisse-les parler. Non, mais normal que ça me passe un petit truc. Donc, moi, si je réagis comme ça, c'est parce que je commence à m'attacher à Naka. Et, euh, pour moi, je prends quand même notre histoire au sérieux, donc j'attends qu'il se comporte bien en retour. C'est tout. Et, euh... Bah, j'espère, en tout cas, qu'il a compris. Allez, viens, mon amour. Qu'y sont les siloés, les bébés ? Dans la chambre. Alors ? Alors. Bon, il faut prévenir. Mets-toi là. Mets-toi à côté de moi. Mets-toi à ma droite. Je veux mes femmes à ma droite. Hé, tu tomberas droit. Je veux mes femmes à ma droite. Je me retrouve dans notre chambre avec Kevin. Et c'est vrai que maintenant qu'on sait que c'est une fille, eh bien, ça serait bien qu'on détermine un prénom. Du coup, bah, on décide de faire une liste de prénoms qui pourraient nous plaire. Moi, j'aime, euh, Lior. Lior. Moi aussi. Je trouve ça magnifique. Normalement, c'est garçon, mais ça peut être fille. Ouais. Rubi. Joy. Et toi, tu aimes Fallon. C'est ça ? Fallon et Shirelle. À la canard, euh, tu mets un pointillé parce que ça, je suis pas trop d'accord. Non mais bon, on va voir d'abord et après on voit. Kevin m'a toujours dit que si c'était une fille, c'était à moi décidé, mais bon, ça, il a vite oublié. Du coup, il va falloir qu'on choisisse un prénom qui nous plaise à tous les deux et ça, c'est pas évident. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre l'orne. On va tous les poser. Ouais. On va leur poser ça. On va tous leur donner le papier dessus. Ils vont venir, ils vont voter, ils vont la poser. Et après, si nous nous connaissons, on croit qu'il arrive. Et s'ils me disent, euh, Louisa, Floreau, j'aime pas. Tu vois ce que c'est. Choisir un prénom, c'est une grosse responsabilité. Du coup, on va demander l'avis de tout le monde. Ça va être trop bien. C'est parti. Lève ta main de moi. J'ai pas le choix. Tu la plies comme ça. Anto ! Depuis tout à l'heure, Seb, il en profite, il met la main sur Maéba. Anto, par contre ça, c'est vrai. Retiens ta main. Anto. Je ne peux pas. Non, il me caresse. Non, tu la caresse. Je te promets, depuis tout à l'heure, il lui pose la main dessus. Non. Oui, je le pose ma main dessus. Il me caresse. Je suis très gentil depuis le début, mais là, c'est trop. Il n'y a pas de respect. Il n'y a rien du tout. Seb, c'est un ami en plus. Donc là, je ne comprends pas. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il joue en fait ? Arrête de me prendre pour un fou. Seb, allo, allo, allo. Par ici, pourquoi quand je te dis un truc à chaque fois, tu veux... Tu veux... Anto ! Inconsciemment, je pense que Maéba me kiffe parce qu'elle me fait du rendre dedans avant d'aller en bâtonne. C'est tout. Arrête des ventes ! Arrête des ventes ! Bon, les gars, s'il vous plaît, on a quelque chose d'important. On garde. Tout est dans le carnet. On verra ça plus tard, OK ? On peut se détacher ? Allez, détachez-vous. Alors, je ne veux plus vous entendre. Bon, gage, ça fait plusieurs petits problèmes, mais bon, l'entracte est terminé. Maintenant, on va se concentrer sur le futur prénom du bébé, de la fille de Kevin et Carla. Bon, je vous explique. On a mis six prénoms qu'on adore. Donc Carla, elle va vous les dire. Ensuite, il y a une petite urne. On se met là. Chacun y vient. Ils notent le prénom. Donc, premier prénom. Alors, moi, j'aime beaucoup Lior. Enchantée, bonjour, je m'appelle Lior. Ensuite. Mon prénom que j'ai toujours dit depuis tout bébé, voilà, ma fille, je l'appellerai comme ça si j'ai une fille, c'est Rubi. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Rubi Gage. Rubi Gage. Je pense qu'on va déjà mettre Lior à la poubelle. C'est trop beau, Rubi, j'adore. Je trouve que voilà, Carla, elle est comme ça, petite fille, nanani nanana, et je la bois trop avec sa petite fille qui s'appelle Rubi. Ensuite, le troisième prénom, c'est Joy. Hein? J'aime pas. Non, eh! Non, pas Joy. Pas Joy. Ensuite, Kev, il a choisi Fallon. Oh! Fallon! Fallon! Et le dernier prénom? Chirelle. Ouais, mais non. Non, non! Non, non, Chirelle non! Non, 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 non! Les gars, m'attendez. Moi je suis catégorique Il y en a que deux que j'adore dans cette liste Ruby parce que je trouve que Ça représente bien Carla Carla est précieuse Et Fallon Ça fait très fille de pouvoir, fille de caractère On va passer au dépouillement immédiatement Allez Ruby Ensuite, deuxième Ça n'a pas été signé C'est moi alors On a encore Ruby et Fallon Attention Naka Lyor C'est trop classe Lyor, Benji Oui Lyor et Lona Oui Lyor, Seb D'Adiès Oui Lyor et Ruby Ruby, Ruby, Ruby Ruby, Ruby On a égalité C'est Lyor qui gagne Clairement, il y a deux prénoms qui sont en top Ruby et Lyor J'espère que Kevin et Carla vont l'appeler Ruby J'espère, j'espère, j'espère Ruby, Ruby, Ruby Ruby Je vous explique les gars C'était pour avoir votre avis Donc là, le truc sur Ruby Ça lui plaît beaucoup à elle Fallon, ça me plaît beaucoup à moi Et Lyor, ça nous plaît beaucoup à tous les deux Donc Lyor, c'est bien Lyor, c'est tellement classe Parce que Lyor, ça arrive de nulle part Ah non, non, non Ah Carla, tu veux du bien Je dirais que ça C'est le seul sur le camion Je dirais que ça Maintenant, elle est décisée tous les deux Les amis, la famille C'est quand même quelque chose de très important pour moi Leur avis compte beaucoup C'est le prénom de notre enfant Notre fille, pour le coup Elle va avoir ce prénom toute sa vie Donc voilà, c'est quand même quelque chose Pour apprendre à la légère Donc si on écoute les votes Ruby, il y en a un, deux, trois Quatre, quatre, cinq Lyor, il y en a un, deux, trois Quatre, cinq, six Et Fallon, il y en a un, deux, trois Bon Je sais pas J'ai besoin de temps là pour réfléchir Là, ben je sais plus Parce qu'il y en a qui veulent pour Ruby Il y en a qui sont plus attirés vers Lyor Et moi, j'adore les deux Donc là, ben je me dis Pourquoi au final, j'ai pas deux filles dans mon ventre C'est pas possible Lyor, c'est pour un mec en fait Tu vois Il devrait le garder pour son fils Lui, je t'explique tout ce que Julien J Il va le dire Arrête Mais c'est la vérité Arrête de t'intéresser à moi Arrête de t'intéresser à moi Non, mon gars, calme-toi Calme-toi, calme-toi Non, mais franchement, j'ai quelque chose toi aussi Non, mais franchement, j'ai quelque chose Mais qu'est-ce que tu racontes toi ? Tu provoques aussi Après, tu me dirais Tout ce que Julien J Le dit Non, mais c'est la vérité Vous avez craqué vous deux en fait Mais qu'est-ce que tu veux toi Tu m'embrouilles en fait Arrête, arrête de me brouiller Comme si j'étais une collègue à toi Non, mais redescends Non, je redescends pas Si tu vas redescendre en fait Antho s'en prend à moi Une nouvelle fois Et très clairement, ça me saoule S'il y a bien quelqu'un A qui tu dois t'en prendre C'est à Seb C'est Seb qui me drague depuis le début Il te respecte pas T'es son pote Il cherche à être avec moi Moi, j'en ai rien à faire de lui De toute façon Que je sois avec Antho ou pas Seb, j'en veux pas S'il y a bien une personne A qui tu dois t'en prendre Ici, c'est à lui C'est pas à moi Mais moi, je lui ai dit les choses T'es moi qui parle dans moi Je lui ai déjà dit les choses Parce que j'ai dit C'était le fanzine Julien T'étais le fanzine Julien Je lui parle pas C'est le fanzine Julien Point, quelque objectif Je lui ai fait les yeux doux Allez, des playa Là, les deux se clashent Et c'est vrai que ça prend des proportions énormes Entre ce qui s'est passé cet après-midi Et ce soir Je pense qu'Antho Il va pas se cesser faire Il va mettre les points sur les hits Moi, tu vois, je suis gentil Je suis à côté de toi Je te dis rien T'as compris ou pas ? Mais, mais redescends en fait Non, il y a pas de redescends Si, je te dis Je suis toujours à côté de toi Je suis gentil avec toi Mais alors ? Eh, mais pourquoi tu te prends à moi ? Qu'est-ce que je dis de mal en fait ? Mais moi, t'as dit pas Mais c'est facile de te prendre à moi Attends, chérie Chérie, chérie Mais c'est un vrai Mais c'est vraiment un carnaval par contre Franchement, j'ai l'impression qu'il y en a Qui sont pas à la hauteur de l'amitié qu'on leur porte Parce que clairement Devoir Maïva se disputer tout ça Ça me vexe Parce que par rapport à Carla Je trouve que c'est un manque de respect Rentrez dehors dans le salon Prenez un papier, un silo Et le bon prénom Vous le notez Et vous le sortez Tenez Les gars, par contre C'est pas trop cool Les gars, les gars C'est pas trop cool On aurait pu finir au moins le prénom C'est ça, c'est ça C'est ça que j'ai dit Mais attends, ils ont pas décidé encore Les gars, juste un peu de respect Parce que moi, si on fait ça pour mon fils Féro, je crois que j'explose la maison Il faut vraiment Qu'on se reconcentre sur Kevin et Carla Car c'est une soirée exceptionnelle pour eux Et c'est quand même La soirée la plus importante de leur vie Ils ont choisi le prénom de leur fille Quand même Alors, on a choisi un prénom À quatre lettres C'est toujours entre Ruby et Lior Il y a quatre lettres chacun Donc je prends quatre personnes Je leur écris dans le dos Les lettres C'est comme ça qu'ils vont avoir le prénom de mon enfant C'est par là qu'a choisi C'est ma femme, je l'aime Elle a toujours dit Depuis qu'elle est petite Si j'ai une fille, je l'appellerai Ruby Elle me fait le plus beau cadeau du monde Je lui donne ce cadeau Ça lui fait plaisir Je trouve ça magnifique en plus Et voilà, moi j'aime déjà mon petite Ruby Maintenant, place à la fête pour Ruby C'est parti, on va fêter ça à Pagao Platine Dès que la soirée continue C'est parti 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 Tout le monde décide de faire la fête Moi personnellement, je suis un peu décomposé Je suis énervé Tout simplement à cause de Maïva Du coup, je décide de pas vraiment faire la fête avec eux En tout Je peux te parler, s'il te plaît En fait Je veux dire clairement Ça me saoule en fait tout ce qui se passe Ça me saoule que tu t'en prennes à moi Au lieu de t'en prendre à Seb Le problème, c'est que je sais pas quoi faire Je fais tout pour repousser Seb Il me fait des crises de jalousie à longueur de journée Très clairement Ça me saoule que mon mec ne me fasse pas confiance Je n'ai jamais été avec une fille qui a un gros caractère comme toi Donc moi je suis en train de décider Ça va, je ne me montre rien des temps toi Tu vois ? T'as peur de mon caractère alors ? Alors que je suis avec moi ? J'ai peur de rien moi Moi j'ai peur de rien Maïva Ça tu comprends pas Ce que je suis en train de te dire C'est que moi j'aime pas comment tu parles Voilà Et je te le dis droit dans les yeux J'aime pas comment tu parles Comment je parle de quoi en fait ? Des fois que tu... Si on peut rien te dire Maïva On arrête et puis c'est tout Tu vois ce que je veux te dire ? Alors d'accord Ok on arrête, ok il n'y a pas de souci Moi j'avais pas l'intention de le quitter Arrête ça fait des semaines qu'on est là Je t'ai jamais montré de respect Arrête un peu Je me suis jamais embrouillée avec toi en fait Maïva je t'explique Arrête de faire ta victime là en fait Deux jours Allez c'est bon On parlera demain parce que moi ça m'énerve Je te pense sérieusement ça m'énerve Bah tu m'attèche Je regarde pas tout de suite Allez c'est bon Ok Voilà tout de suite j'ai pas envie d'arrêter avec Maïva Je me dis bon peut-être je fais une connerie Peut-être voilà je fais ça sur le coup des nerfs Mais en se prenant ça dans sa tête ça va la faire réagir Parce que je pense que c'est trop Et là j'espère en tout cas que Maïva réalise Et il m'attèche Quoi ? Quoi ? Viens 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 Il vient de me tèche Il a pas de soucis Il vient de me tèche Il t'attèche Il vient de me tèche Ah il t'a quitté ? Il m'a quitté En fait le mec ne sait pas où il a mal Il ne sait pas comment la piquer Et donc pour la piquer il la quitte Sauf qu'elle attend qu'une chose c'est qu'il tape le point sur la table Donc du coup je me disais c'est d'aller jouer un petit peu les entremetteurs Vous l'a quitté ? Moi je veux qu'on fasse un break pour l'instant Voilà Parce que moi il n'y a personne qui me parle comme ça Non allo N'essaye même pas de me convaincre Elle va réaliser Elle va voir Mais c'est pas de convaincre Tous les matins j'ai pu la voir Et moi j'ai une discussion sérieuse avec elle Et moi j'ai une discussion sérieuse Je ne peux pas parler Même moi qui suis sa copine Elle monte très vite dans les cours Oui exactement ça je suis d'accord Et il lui faut un temps de recul Pour des fois se remettre en question Et c'est... Mais c'est les deux qui ont peur Là c'est double tranchant C'est soit le break ça l'a fait se remettre en question Je trouve ça dommage que Maéva Elle ne veut pas rester en couple Sans se chamailler avec des mecs Parce que Anto et Maéva Ils vont vraiment super bien ensemble Ce serait peut-être bien qu'elle apprenne A se remettre en question un peu plus rapidement que d'habitude Ecoute chérie je t'explique quelque chose d'accord ? Moi je connais pas votre relation ok ? Je veux pas la connaître Tout ce que je sais c'est que vous êtes mignons ensemble Tu le prends à part Tu dis je suis désolé la discussion qu'on a eue juste avant On oublie ok ? Mais explique toi parle T'as raison Anto ? Je peux te parler s'il te plait ? Je décide de prendre sur moi De mettre ma fierté de côté Parce qu'il veut prendre ses distances avec moi Je vois bien qu'il est fâché J'espère qu'une seule chose c'est qu'il va se calmer Toi aïe t'attèche ? T'attèche ? T'attèche ? Bah ça colle pas Aïe t'attèche ? C'est un ultimatum Il a raison C'est bon les celles ils vont parler Les celles ils vont parler C'est vrai que moi Bref Vas-y viens Tranquille On fait un break en fait Qu'est-ce qu'il me sort Anto ? Qu'en fait il veut pas rompre et qu'il veut faire un break Il a cru qu'on était à la maternelle ou quoi ? Moi j'avais fait break de ma vie Tu le dis droit dans les yeux y'a pas de break avec toi Ah oui y'a pas de break avec toi Si on est bon ensemble Y'a pas de break avec toi ? Non y'a pas de break avec moi Je te le dis droit dans les yeux D'accord C'est quoi ? On est ensemble Fais ta soirée Je fais ma soirée Demain tu sais quoi ? T'auras réfléchi ce soir Demain on se parlera tranquillement Mais tu sais quoi ? Réfléchis bien Réfléchis bien Parce que t'as toujours ton mot à dire Et moi tu sais quoi ? Je te dis la vérité ça me casse les noix Je lui dis tout ce que j'ai sur le coeur Et j'essaie de mettre les choses au clair Mais je vois que Maëva en fait elle s'en fout complet Et moi ça commence à me monter Mais me monter Mais c'est un truc de fou Moi je trouve qu'Anto Donc moi voilà Il a porté enfin Ce qu'on appelle des trucs chez un homme En bas génital tu vois Ca marche pas entre vous Et ben il fait un ultimatum En espérant que ben ça ira mieux Ok maintenant fin d'histoire Toi et Maudon Je parle plus jamais de notre vie Mon pote c'est Anto Et toi et Maud Mais qui est ton pote ? Tu me fais du randonnant Et t'es remis dans le van derrière moi Je suis manipule Après la battle Tu es venu dormir avec lui Il y avait mille ans de témoins Mais arrête Je m'en fous de toi Anto t'es mon pote Je lui parle plus Mais arrête c'est ton pote Il me fait du randonnant Tu dis rien Sois un homme au bout des moments C'est quoi ? Vas-y on arrête C'est bon on arrête T'as pas de respect Voilà on arrête Bon voilà On va se t'arrête On va se t'arrêter C'est quoi ? Sois un homme Et ben ciao Voilà j'ai pris ma décision On est tous les ensemble Comme ça il n'y a pas de break Il n'y a pas de où On reste ensemble Il n'y a pas de tout ça Je te montre que je suis un homme Et je te largue Allez ciao Vas-y viens frérot Sois un homme Sois un homme Il me teste comme ça Anto il est célibataire C'est pas une malade elle mon frère Anto il est célibataire C'est une malade mon frère Ca me gonfle Ca me gonfle Parce que personne n'arrive à me comprendre Et je te jure ça me sourde Ca va s'arranger Si tu veux être bien avec lui Si tu veux être bien avec lui Mais il t'aime bien Maïba Ca me gonfle Il fait la fiche Il me tège et tout La vérité ça me gonfle Là très clairement j'en peux plus Cette soirée a tourné au fiasco Anto il m'a tèche pour rien Seb il a eu ce qu'il a voulu Je suis complètement blasé Allez ça va passer Allez un petit câlin Voilà Nakama Eva Arrête 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 Showtime Arrête Arrête C'est ça qu'on aime Voilà un peu de l'eau Commence pas toi la grande frite Roger Mila te regarde très mal Oh On va t'interroger avec elle Quoi ? Roger Mila a la haine Pourquoi la haine ? Demande lui Bah si elle veut parler elle s'exprime Oh Non mais elle commence à me baigner à lui aussi Là je suis choquée Maïba est en train de parler avec Naka Elle est en train de la réconforter De la prendre dans les bras De base quand il y a eu le gage Bah je l'ai un petit peu mal pris Et je lui ai fait plus ou moins comprendre Je pensais que le message était passé Mais là finalement pas du tout Et en fait j'ai un petit peu l'impression d'être prise pour une imbécile Tu sais que depuis le départ quand même C'est moi qui quand même fait leur ouf C'est moi qui fait leur histoire Alors franchement T'as vu que tu t'aimes un peu avec moi Et à un moment donné Arrête de me manquer de respect aussi Puisque moi je commence vraiment à serrer tu vois Et puis à l'heure je dis rien Et à un moment donné c'est bon en fait Ça commence vraiment vraiment à me casser Et donc je fais quoi alors ? Donc je la laisse faire Je la laisse Non mais en fait Allo allo Tu peux parler avec elle Mais t'as besoin d'être tactile en fait avec elle en fait Mila reste calme au départ Et après elle me dit C'est pas normal un ami Mais pour moi en fait Y'a tellement pas d'ambiguïté dans ma tête avec Maéva Que je comprends pas pourquoi Mila s'énerve contre moi Que lui il va y parler avec toi c'est une chose Mais les câlins et tout Moi ça me casse les pieds en fait Mais c'est moi qui lui fais un câlin ? Oui mais bon Et ben moi j'aime pas Mais tu manques de respire là alors ? Eh oh ! S'il te plaît Bah que l'heure je suis en train de te manquer de respire Je fais un câlin alors Je m'entends bien avec lui Mais il y a l'ex C'est ton axe ici Il s'est jamais réimpatiente C'est Naka et moi Mais comme si j'avais pas assez subi pendant cette soirée Le pompon sur la Garonne c'est l'ami là Qui me fait une crise de jalousie par rapport à Naka Là pour moi c'en est trop Là c'est vraiment la blague de l'ami Les gars par contre si tu peux me permettre Que ce soit toi ou toi Mes amis je vous aime Ce soir on a découvert que c'était un garçon ou une fille ou quoi Ouais désolé Et toi vous m'avez manqué de respect ce soir Mais quoi qu'il arrive ce que vous avez fait c'est une honte ce soir C'est ton ami ? Oui de lui Sa soirée c'est pas beau Je t'explique Je m'emballe Allez viens-moi se coucher Clairement ce soir c'est notre soirée à moi et Kevin Et bah on a envie de rester dans notre bulle de nuages d'amour Plutôt que de m'occuper des histoires qui au final peuvent avancer en deux mains Bon moi maintenant je vais prendre mon petit plaid rose Moi j'adore avec mes deux princesses Ça y est Princesse tu vas prendre soin d'elle Hein vas-y On a une petite fille dans le ventre Ruby Ça y est T'es content qu'on ait choisi le premier Je suis le plus en fait des hommes Alors ce soir je me couche des histoires plein les yeux Leurs histoires j'en ai rien à faire en vrai Je suis heureux J'aurai une petite fille elle s'appellera Ruby Et j'espère un peu merde J'ai une petite fille elle s'appellera Ruby Et j'espère un peu merde Je comprends qu'il y a certaines choses qui te déplaisent Tu peux le dire Mais après tu vois le problème c'est qu'après il y a des gens autour qui gravitent Et qui extrapolent les choses Moi je préfère que tu viennes que tu me dises les choses clairement Maïva je l'aime bien Toi aussi je t'aime bien Mais il y a un moment donné où moi en fait T'as vu si t'as envie que notre relation elle évolue Moi tu peux pas manquer de respect Bah oui je veux Moi c'est simple Je veux dire mon mec qui passe sa journée à faire des câlins à son ex Ça n'existe pas dans ma vie Et en fait moi j'aimerais juste qu'il comprenne que ça c'est un manque de respect Ok j'entends ce que tu dis après moi je viens de te dire juste une chose Maïva c'est mon ex Si pour toi tu vois comme un geste déplacé Ah archi Je suis désolé Franchement archi Et bah je te le dis je te regarde les yeux je te dis je suis désolé C'est pas ce que j'ai voulu faire Effectivement je peux comprendre qu'elle ne veille pas que je me rapproche d'une fille Ok je le referai pas Même si pour moi il y a clairement pas d'ambiguïté entre Maïva et moi Même quand tu t'énerves t'es belle Avec ta tête tu vas Tu sais quoi recommence tu vas voir ce que je veux te faire Tu veux dire quoi tu vas me faire quoi Bah rien Bah tu sais quoi Bah je vais même pas te faire la même chose Je vais même pas te calculer Tu vas faire quoi Je vais pas me rabaisser à ton niveau je te calculerai même plus Tu vas faire quoi Non je me rabaisserai pas ton niveau je te calculerai plus Même si Naka s'excuse c'est vrai qu'il y a quand même un petit froid entre nous Je suis encore un petit peu énervée parce que bah moi ça m'a blessée Moi je suis pas là juste pour m'amuser pour jouer Et je suis quelqu'un j'arrive pas à faire semblant En même temps si je disais rien c'est comme si que je m'en fichais Donc euh ce soir je me couche et c'est vrai que j'espère que la nuit va me porter conseil Que je vais me calmer et je verrai bien demain Tu vas te faire chercher Aujourd'hui Aujourd'hui je suis vieille Ouais Toujours tu es vieille Je vais rester au lit toute la journée Trop de balles dans tes dents Je me réveille j'ai passé la première nuit avec mon chéri Et en plus de ça bah c'est mon birthday Donc je suis super contente j'espère que ma journée va être exceptionnelle La zoze Debout la zoze Quoi la zoze ? Massage Massage pas cratage Premier réveil avec Manon ici dans cette aventure Et moi ben voilà c'est quand même la première fois que je fais une aventure avec ma femme en tant que marseillaise et ça me fait quand même bizarre Moi en plus j'ai un petit peu peur parce que ben voilà moi j'ai un petit peu un caractère de mec hyper compète quoi faut que Manon soit vraiment à fond dans la compète Miii Debout C'est en battle on a dit Mimo gros battle Duel de choc Mimo Maéva Voilà Mimo Voilà Avec Maéva on s'est embrouillé la veille j'ai l'impression qu'elle a pas compris ce que j'ai essayé de lui expliquer en fait moi j'ai rien contre Maéva c'est ma copine j'aimerais juste qu'elle comprenne que sa proximité avec Naka me dérange pour moi y'a un respect à avoir La merlocke hier il m'a tout fait péter tu m'as tiré Anto vers le célibat qu'est ce qui s'est passé ? Anto il s'est imposé pour la première fois frère Non mais tu l'as un peu forcé là tu l'as forcé la veille Non Toi tu as besoin que Maéva se retrouve seul Non pas du tout Anto c'est les célibataires je suis content parce que je suis plus seul célibataires dans la maison Ben à un moment c'est pas que c'est pas que de ma faute si ils ont fait un break enfin ils sont plus ensemble J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup de ta faute c'est toi qui leur a fait péter un câble Maéva Anthony c'est vrai qu'ils sont séparés à cause de moi maintenant qu'est ce que j'y peux C'est elle qui est en couple c'est à elle de bien se tenir Moi je suis un mec je la kiffe je peux pas m'empêcher d'aller vers elle Donc là pour moi c'est Maéva qui est responsable Mon dieu mon dieu mon dieu les gars Ce matin je suis très chaud hier soir il y a eu plein de clash Anto Maéva Mila avec Naka Maéva Mila je sens que ça peut péter à tout moment Naka hier il a encore fait des siennes frère Naka c'est cette année c'est le jaguar Qu'est-ce que tu fais ? Dès qu'il y a une faille il s'enjaille Mais non Maéva pleure pas il la garde sous son coude Au cas où avec Mimi ça va plus Y'a Maéva qui est là Maéva elle est pas bien c'est normal que j'aille la voir quand même Maéva depuis le début de l'aventure c'est mon ami C'est pas quelqu'un avec qui j'ai des vues Ok Maéva c'est mon ex mais maintenant c'est du passé Y'a aucune ambiguïté pour moi c'est tellement clair c'est tellement droit dans ma tête Je veux être avec Mila tout simplement Y'a quelque chose qui me choque encore plus que ça C'est que je suis en train de dire Naka, Sanjaï, Maéva, Nana, Mila Mais y'en a un qui ne se prononce pas Ouais c'est vrai Il est là Encore une fois Encore une fois No pronostation Que pasa amigo Tu veux lui dire quoi je suis célibataire Voilà c'est bon je suis célibataire Naka Tu l'as quitté hier Bien sûr je l'ai quitté Bien sûr je l'ai quitté Oui j'ai entendu mais je veux être sûr quand même Non moi c'est bon c'est trop mon frère au bout d'un moment Non mais ça en fait J'ai envie d'être gentil mais Et l'histoire de Maéva et Seb Maéva et Seb Maéva et Seb au bout d'un moment je l'ai jusqu'à là en fait Donc c'est mieux pour moi j'ai moins de pression Je pense que le Seb ça y est il va être tranquille je vais plus l'être sur lui Maéva bah c'est sûr je l'entendrais plus crier parce que maintenant on est plus ensemble J'ai peut-être pris une bonne décision Maéva et Seb à John Terry Non mais ça va conclire là Ah ouais ? Ouais T'es prêt à te faire péter ? Il me fait le tèche pour rien Il me fait des crises de jalousie pour rien Ah donc tu penses que Mila c'est de l'acting ? Bah je sais pas Elle téléphone à son ex en pleurant Et après elle me fait des crises de jalousie alors qu'entre Naka et moi il y a rien C'est bizarre Oui Carla et Naka ils l'ont vu Je sais pas c'est bizarre Ah ouais ? Oui Mila elle joue avec Naka pour moi elle est pas sincère Comment ? T'es avec un mec soi-disant tu le kiffes et le soir tu pleures au téléphone avec ton ex ? Ça ça va sortir aujourd'hui Bah il va c'est quoi cette histoire d'ex cette pleure ? Bah il va c'est quoi cette histoire d'ex cette pleure ? Bah en gros Quand je vois que moi je suis ici et que ça fait des câlins et ben ça me fait serrer en fait Quand je vois Mila qui parle de son ex en fait ça me gonfle Moi j'ai des gens jusqu'à présent je pense que j'étais assez patiente je pense que j'étais assez calme mais à un moment donné il faut savoir ce qu'elle veut Ton argument de défense c'est de dire ah parce que hier on t'a vu pleurer pour ton ex ça c'est moche Non c'est pas moche C'est pas moche c'est la vérité Et bah en fait j'avais dit donc t'apprends rien de nouveau Bah oui Mais c'est moche de faire ça C'est pas moche du tout Bah si C'est la vérité c'est moche en fait Mais là je suis choquée de Maéva Hier on a vu que j'étais mal et là le fait que Maéva balance ça devant tout le monde alors que c'est quelque chose d'hyper personnel mais c'est horrible Là je me dis mais elle est super lâche c'est pas le comportement d'une copine Vous avez tous les deux raisons vous avez une part de vérité chacune et Mais j'ai bien sûr que j'ai raison Bah bien sûr que j'ai raison aussi en fait Parce que des fois il y a des personnes qui ont tous les deux raisons et qu'au final on cherche à dire c'est moi qui ai raison non c'est toi non c'est moi Moi par contre ce que je crois c'est que vous serez vraiment pas copine en fait Je veux dire faut arrêter de vous dire ouais je suis ma copine c'est ma copine Là vous êtes pas copine les meufs Non vous pouvez pas vous voir Non vous pouvez pas vous voir Moi je sais pas que je peux pas la voir Arrêtez moi quand elle était pas bien j'étais là Ça fait deux jours que je suis là Ça fait deux jours que vous n'allez pas courir Non pas du tout Quand elle était pas bien j'étais là pour elle Non non grandis un peu en fait Ouais je t'inquiète pas Je t'inquiète pas Bah je t'inquiète pas Moi je t'inquiète pas Bah je t'inquiète un peu C'est une crise de jalousie Alors que je suis toi disant sa copine En fait c'est juste ta copine T'as confiance en moi En plus Naka c'est mon ex Si j'avais été jalouse de vous Je vous aurais séparé Il est temps de partir avec Benji face à Nico et Ilona dans un battle de marché On a pas le droit à l'erreur il faut qu'on montre de quoi on est capable Donc là franchement je me dis avec la tchat que j'ai ça peut que fonctionner Tu as bien dormi ? Ça va ? Et toi ? Très moyen Est-ce que je réfléchissais ? Par rapport à hier ? C'est notre première intercréation entre guillemets C'est vrai Ça m'embête en fait Je me retrouve avec Mila sur la terrasse C'est vrai que Ben J'ai envie d'avoir une vraie conversation avec elle Par rapport à ce qui s'est passé hier soir Et que Mila soit claire avec moi au sujet de son ex Parce que ça me chagrine un peu Même si c'est rien de méchant Ben j'ai envie de mettre toutes les choses à plat D'éclaircir tout ça Et voilà Moi j'ai vraiment envie de quelque chose de concret Moi j'ai pas envie de genre de D'avancer, de continuer à avancer De m'attacher pour après me retrouver Bernay J'ai peur de ça en fait J'ai peur de me dire est-ce que j'avance ou pas Alors que c'est peut-être pas totalement clair de ton côté avec cette histoire de ton ex Clairement j'ai pas envie que j'aimerais pas que tu joues avec moi Tout simplement Oui ma situation elle est difficile Mais là en tout cas je joue pas Et c'est peut-être pour ça que J'ai réagi aussi comme ça Quand elle met ça ça me fait plaisir en fait Parce qu'elle me rassure ça me fait du bien Je sens qu'on est bien tous les deux et que voilà Que tout va bien se passer En vrai c'est même pas une dispute C'est juste que quand deux personnes se mettent ensemble Ben il y a des petits trucs à ajuster c'est tout Ouais c'est sûr Mais après moi le problème c'est que c'était avant gentil Et que en fait le fait de t'avoir fait Ça me fait plus pour moi que qu'à toi j'aime ça Non mais ça franchement la cache t'assure que J'en veux ni à Maéva ni à toi C'est juste que Effectivement quand moi je réalise certaines choses de mon côté Et que je vois que ça avance aussi entre nous Ben il y a certaines choses Que j'aime pas voir et c'est normal Et je pense que si je t'apprécie pas un minimum Et ben je te dirais vas-y fais devant moi Mais je pense que c'est pas ce que t'as envie Non c'est pas ce que j'ai envie c'est sûr Peut-être que j'y suis allée un peu fort Mais en fait c'est parce que ça cache des choses derrière Voilà je me suis embrouillée avec mon ex Tout le monde m'a chauffée Je veux dire ces derniers jours j'ai quand même eu des choses assez difficiles Qui sont arrivées C'est peut-être pas un prétexte Mais en fait j'aimerais que Naka comprenne que si je réagis comme ça C'est parce qu'en vrai je m'attache à lui Et que j'ai pas envie d'être blessée Un petit bisou Ce matin c'est vrai que j'ai appréhendé un petit peu Je me suis dit oulala Naka ça va être compliqué aujourd'hui Et finalement ben je suis super contente parce qu'en fait on repart sur de bonnes bases Je suis enceinte regardez vous voulez pas m'acheter des concombres ? Je veux pas m'arrêter à ça hein Je suis un beau gauche, je suis célibataire, je crois que c'est sûrement quelqu'un d'autre On va pas calculer que je m'intègre Je suis complètement oubliée Notre relation n'est plus pareille, j'ai appris une relation froide, hypocrite, chelou dont j'ai pas l'habitude Il faut qu'elle brise l'abcès tout de suite Pas gagné moi on a des secrets que jamais personne se réagit Un quoi ? Le duel de champions de cette semaine fera appel à votre force mentale et physique Il faut qu'on casse du Marseillais Elle est drôle Il va falloir gagner au subir de lourdes conséquences Là dans le tête on est des Wario, ça va péter maintenant Moi c'est car la part je me casse Ça y est, l'aventure va basculer, je le sens de là Sous-titres par Jérémy Diaz